Bonjour à tous, salut les petits loups. Je vous retrouve assez rapidement au final pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais très envie de vous offrir un cadeau. Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais mettre l'intention de demander à mes guides quelles surprises arrivent pour vous, quels cadeaux arrivent pour vous dans votre vie. Donc, ça sera un tirage forcément bienveillant. On va voir ce qui va sortir. Je vais utiliser plusieurs jeux différents. Comme ça, on va capter plusieurs énergies, peut-être plusieurs messages. Et voilà, tout simplement. Alors, ça va être un tirage à choix aussi. Donc, il y aura trois propositions de choix. Et il se trouve que, je suis comme vous, je regarde aussi des vidéos d'autres personnes. Enfin, je suis d'autres personnes aussi. Et quand il y a un tirage à choix, des fois, je me suis déjà retrouvé en fait à me dire « Mais ah, je ne sais pas trop quel choisir. » Voilà, je sentais que j'étais un petit peu perdu et je n'avais pas envie de me tromper. Bon, déjà, parenthèse, c'est important que vous compreniez que vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous écoutez vraiment, il n'y a aucun souci. Je précise aussi que vous pouvez regarder plusieurs tirages. Et éventuellement, prendre celui au final qui vous parle le plus. Ou alors, il y aura des fois dans un tirage, dans un des choix, il y aura des choses qui vous parleront, d'autres un peu moins et puis il faudra les piocher ailleurs. C'est possible aussi. Voilà. Dans tous les cas, je vais vous aider. Et je pense que je ferai comme ça maintenant, avec toujours des méthodes un peu différentes, pour que vous puissiez vous connecter profondément avec votre intuition et aller vers le tas qui vous correspond vraiment. Voilà, mes amis. Alors, pour jouer le jeu, tout simplement, je vais vous demander là de fermer les yeux, de vous concentrer sur vous. Vous allez prendre juste quelques inspirations et expirations profondes, tranquillement. Il n'y a rien à faire de particulier. Il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à se laisser porter. Donc, je vais les prendre en même temps que vous. Quelques inspirations. Les yeux fermés, hein. Et quand vous entendrez le signal, vous pourrez ouvrir les yeux et spontanément, vous direz la première couleur que vous voyez à voix haute. Ok ? Spontanément, la première couleur que vous verrez, vous le dites à voix haute. C'est parti. Voilà, donc, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, nous aurons le rose. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais c'est bien du rose pour le premier tas. Voilà, le deuxième, c'est du jaune. Et enfin, le troisième, le bleu. Voilà, donc, dans tous les cas, vous pouvez choisir en train de ces tas. Et je vais commencer tout de suite par le numéro 1, le numéro rose. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 et donc le rose, on va découvrir les messages ensemble au fur et à mesure. Alors, avec le tarot, on a le prince de pentacle et le seigneur. Ok. Alors, je vous les montre rapidement. Après, je les repose. Moi, j'aime bien être face aux cartes pour pouvoir les interpréter et vous dire ce que je ressens. Waouh ! Alors déjà, il y a beaucoup d'énergie, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein, les gars ? Enfin, les amis, les gars, c'est façon de parler. J'ai beaucoup de choses à vous dire, les amis. Plusieurs cas de figure, en fait. Donc, pour vous, le prochain cadeau, j'ai l'impression que... Parce que sur ce tarot, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le cavalier, normalement, de Denier. Et il se trouve que, bon, j'ai pris le tarot des druides. Et donc, là, il s'appelle sur ce tarot le prince de pentacle. Avec en plus le seigneur ici, l'arcane majeur numéro 4. Donc, clairement, il y a une rencontre pour certains qui arrive. Enfin, pour, voilà, pour ceux qui ont choisi ce tarot. Il y a une rencontre qui arrive vers vous. On est sur une énergie masculine. Je sens que c'est une personne qui est, comment dire, qui est bien dans sa tête, qui sait ce qu'il veut, hein, puisqu'on a l'énergie aussi du seigneur ici, qui nous dit que c'est quelqu'un de droit, de carré, et qui veut que les choses aussi soient carrées. Donc, c'est quelqu'un qui veut construire. Le numéro 4 dans le tarot, c'est bien ça, c'est le fait de vouloir bâtir, vouloir s'investir, vouloir concrétiser aussi. C'est quelqu'un qui pense à l'aspect très concret des choses. C'est celui qui fonde, qui fonde une famille, qui fonde, en l'occurrence, avec cette énergie que je ressens, c'est, en tout cas, le fait de s'engager. C'est vraiment un engagement. Quelqu'un, comme je vous dis, qui sait vraiment ce qu'il veut. Le seigneur, voilà, c'est pas n'importe qui au niveau de la hiérarchie. Donc, potentiellement, ça veut dire que c'est aussi quelqu'un qui a pas mal de bagages, pas mal de vécu, potentiellement qui a un statut, une position, je dirais, dans la société, peut-être, dans son travail, qui a une situation stable, puisqu'on est sur le chiffre 4. Donc, voilà, en gros. Juste, je passe assez vite. C'est parce qu'en fait, j'ai pas mal de cartes. Je me rends compte que je reçois beaucoup d'énergie, là, et j'ai plein de choses, vraiment, à vous dire. Donc, en gros, pour l'instant, avec ces cartes, c'est ça. Ça serait une personne qui arrive dans votre vie et qui est là pour, enfin, qui a le désir, en tout cas, au commencement, de s'engager, qui a envie de s'engager avec vous. C'est pas forcément sentimental. Donc là, je viens à la deuxième énergie. Puisqu'il y a aussi l'aspect professionnel, pratique, qui peut rentrer en compte avec ces deux cartes. Donc, potentiellement, ça peut être pour vous un nouveau job, une nouvelle opportunité au niveau du travail. Puisque le prince de Pentacle, ce sont les deniers. Les deniers, c'est tout ce qui concerne les finances aussi, l'aspect matériel. Et encore plus, c'est renforcé, là, avec le numéro 4, le seigneur, qui représente, c'est la carte du travail aussi. Donc, disons que ces deux énergies ensemble, elles vont vraiment très, très bien ensemble, en fait. En gros, c'est une nouvelle proposition, si vous voulez, pour plus de stabilité. Que ce soit sentimentale ou professionnelle, c'est vraiment les deux énergies que je ressens, principalement. Peut-être que la suite des cartes vont nous donner plus de renseignements. En tout cas, quelque chose arrive pour vous, quelqu'un arrive pour vous. Et sinon, si c'est pas quelqu'un, c'est une proposition au niveau du travail. Et il y a une autre énergie, enfin, que je peux vous donner avec ces cartes-là. C'est potentiellement un déplacement, ici. Un déplacement, puisqu'on a le 4, qui parle aussi de la maison, de la maison, de tout ce qui concerne, voilà, le structure, le cadre. Et moi, ça m'évoque là, la maison. Et encore une fois, encore plus, avec l'association du prince de Patak. Donc, pour certains, ça peut être aussi un déménagement. Le fait de voyager, de partir, d'aller vers une nouvelle destination. Parce que, en fait, le prince de Patak, si vous voulez, ça peut représenter une énergie qui vient à vous, puisque c'est ce dont parle cette carte. Et ça peut aussi représenter vous dans l'action. Vous qui vous engagez vers plus de stabilité, plus de stabilité, plus d'environnement sécure aussi. Alors, on va voir ce qu'on a. D'accord, on a sensualité et voyager en sécurité. Alors, sensualité, voyager en sécurité. D'accord, donc là, avec la carte de la sensualité, on peut vous dire que, justement, la personne qui arrive vers vous, c'est une personne avec qui il y aura une complicité. C'est quelqu'un qui est très sensuel, justement, qui saura prendre soin de vous. Donc, ça, ce serait plutôt s'il s'agit du domaine sentimental. Maintenant, pour le professionnel, qu'est-ce que me dit cette carte ? D'accord. Sensualité, ça va être, s'il s'agit du domaine professionnel, d'une nouvelle proposition, d'un nouveau job, c'est le fait que vous, comment dire, l'environnement, l'environnement de travail, les collègues, notamment, ou peut-être votre supérieur, ou la personne qui vous fera cette proposition, vous apprécient. Il y a une sorte de reconnaissance, aussi, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous dégagez, vos énergies. vous voyez, comme si, pas forcément, d'ailleurs, par rapport à vos capacités, à votre travail, bien que je ne remets pas ça en question, mais par rapport à la personne que vous êtes, ce que vous émanez, ce que vous dégagez, il y a une lumière, en fait, une lumière qui se dégage de vous, et on vous voit pour ça, on vous reconnaît pour ça. Voyager en sécurité, donc là, on vous dit que, il y a la possibilité d'aller, c'est quelque chose de nouveau, en fait, qui arrive pour vous, puisque c'est une proposition nouvelle, pour moi, et on vous dit que, voilà, voyager en sécurité, donc vous n'avez pas à vous en faire, au contraire, il faut vous laisser aller, vous laisser porter, par vos émotions, par ce que vous ressentez, par les énergies, en fait, tout simplement, par le vent, j'allais dire, bon, vous n'allez pas vous laisser porter par le vent, quoique, mais en tout cas, voilà, on vous dit, vous êtes en sécurité, il y a un voyage qui se prépare pour vous, donc là, on voit aussi la notion de voyager, donc, comme je vous ai dit, pour certains, c'est vraiment le fait de vous déplacer, attendez, je vais mettre ça un peu comme ça, on va peut-être mieux, donc c'est vraiment le fait de se déplacer, de faire un voyage très concret, un voyage apparemment, qui sera très très bénéfique pour vous, très positif, on vous dit vraiment, il n'y a pas de soucis à vous faire, il n'y a pas de soucis à vous faire, là, je vois encore le 22, donc ça fait 2 plus de 4, on retrouve le 4 ici, donc, vous allez clairement vers quelque chose de stable, que ce soit professionnellement, ou sentimentalement parlant, voilà, voilà, alors, on a aussi, découverte, et le soleil, waouh, 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 mes amis, eh bien, l'univers, il vous gâte quand même, franchement, vous êtes plutôt bien gâtés, découverte, donc, c'est vraiment le fait de, vous engager vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui se prépare pour vous, vous passez, vous passez derrière cette porte, en fait, et c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle aventure qui s'annonce pour vous, mais avec cette carte du soleil, on vous confirme encore, qu'il y aura beaucoup de chaleur, de passion, de bonheur, en fait, pour moi, le soleil, là, c'est tout simplement le bonheur, et c'est la lumière aussi, la lumière, et on voit cette lumière qui est derrière cette porte, on a encore, là, le 4, enfin, c'est le 40, mais donc, en réduction numérologique, ça va faire le 4, donc, ce sont vraiment de bonnes nouvelles, de bonnes personnes que vous allez rencontrer, un bel environnement de travail, si c'est pour le travail, parce que, c'est vrai que, pour vous, en fait, je ressens vraiment, principalement, trois choses différentes, alors, c'est ce que je ressens, mais c'est, honnêtement, c'est ce que indiquent vraiment ces cartes de tarot, de toute façon, quelque part, c'est pas moi qui l'invente, le prince de patacle, c'est bien ça, c'est une proposition qui est faite, donc, soit professionnellement, soit sentimentalement parlant, et c'est aussi le fait de voyager avec les cavaliers, surtout que là, on retrouve donc cette carte du voyage, donc, voyage aussi au sens symbolique pour vous, parce que ça vous permet de prendre un nouveau départ, ça vous permet de prendre un nouveau départ, il y a un nouveau départ, un nouvel horizon qui s'offre à vous, quelque chose à découvrir, on imagine par exemple, moi, c'est là ce qui me vient dans la tête, que c'est le bateau de Christophe Colomb, voilà, qui est parti à l'aventure, qui est parti à la recherche, il ne savait pas ce qu'il recherchait, il ne savait même pas trop où aller, mais en tout cas, il y avait un espoir, il y avait un espoir, et peut-être qu'il a dû affronter certaines tempêtes, certaines, vous voyez, on voit la mer qui est agitée, mais on vous dit quand même, c'est un voyage en sécurité, donc la tempête, elle est finie, la tempête est finie, il y a un soleil retrouvé pour vous, une lumière, un bonheur, un épanouissement, un épanouissement, une joie, vous faites plaisir, là, moi, je sens beaucoup le plaisir ici, on retrouve une personne qui est en train de nager complètement dans l'eau, donc dans les émotions, vous serez totalement connecté à vos émotions, et des émotions extrêmement positives, des hautes vibrations, ok, et la dernière carte, d'accord, on a, donc, Valiant Courage, courage, désolé pour l'anglais, je ne sais pas ce que je peux, d'accord, vous voyez, c'est marrant, j'ai l'impression de voir le prince de, de Pentacle ici, donc ça va être à peu près à la même énergie, voilà, donc ça peut confirmer qu'il y a bien de bonnes nouvelles, puisqu'on voit là, il y a un plus, c'est un plus, sur son, enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas, c'est le plus sur son étendard, donc, quelqu'un qui vient à vous pour du positif, il y a une offre qui vous est faite positive, et si peut-être dans votre vie, il y avait des choses qui étaient stagnantes, là, ça va bouger, on voit, take action with passion, donc, il y a de la passion, il y a de la passion qui arrive pour vous, vous vous engagez, c'est un engagement avec passion dans quelque chose, ou pour quelqu'un, ou avec quelqu'un, ça peut être amical aussi, ça peut être amical, c'est pas forcément amoureux, voilà, de toute façon, je compte sur vous, vous me direz, ben voilà, quand ça arrive, me faire un petit retour, ça serait avec plaisir, voilà les amis, c'est tout pour vous, je, ben, je, j'ai rien à dire de plus, honnêtement, c'est un magnifique tirage, je m'attendais pas, pas vraiment à ça en, en ayant l'idée de cette vidéo, mais, voilà, j'espère que les prochains, les deux prochains tas seront aussi bien que le vôtre, voilà, bon, et ben, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt, bisous, bisous, alors, pour maintenant, le tas numéro 2, on va découvrir les messages, qui sont pour vous, quel est le cadeau qui arrive, la surprise, qui arrive dans votre vie prochainement, alors, voilà, avec des cartes de tarot d'abord, c'est ce qui va indiquer l'énergie principale, et les autres, les cartes oracles, vont apporter des éléments de confirmation, des éléments supplémentaires, d'information, vous avez le 2 d'épée et la tour, alors, je vais vous les montrer, le 2 d'épée et la tour, ok, donc déjà, en fait, c'est un grand bouleversement pour vous, qui arrive, un grand changement, j'utilise le mot bouleversement avec cette carte de la tour, pour moi, en fait, ce que je ressens avec ce 2 d'épée, c'est que, là, vous étiez comme coincé, je ne sais pas ce qui se passe par rapport à vous, dans votre vie actuellement, il y avait certainement un choix à faire, on voit cette personne qui est face à un choix, il y a deux chemins, qui ont l'air honnêtement, totalement similaires, en tout cas, voilà, il y a un choix important, il y a une dualité qui se joue pour vous, cette personne, là, en fait, elle a les yeux bandés, donc, elle ne voit même pas, enfin, vous voyez, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas où aller, déjà, on a déjà un petit conseil, qui est glissé là, dans la carte, c'est aussi, si vous ne voyez pas de différence, entre un chemin, entre deux options, ou vous ne savez pas quelle décision prendre, et que vous ne le voyez pas, vous voyez, cette personne, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens, j'ai beaucoup d'énergie avec ce tirage, je ne sais pas pourquoi, mais ça me booste beaucoup, et puis je dois vous avouer que le tas précédent, waouh, il m'a envoyé pas mal d'énergie, là, donc, si vous voulez, cette personne se retrouve à un carrefour, d'accord, et il y a un choix à faire, mais, là, sur ce tarot, on voit que les deux chemins sont pareils, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, enfin, je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir un mieux que l'autre, mais, je, je, c'est vraiment égal, voilà, donc, on est un peu dans le flou, on ne sait pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi choisir, et, déjà, le conseil que j'entends, en fait, c'est, vous voyez, là, elle a un bandeau sur les yeux, donc, c'est une entrave pour elle, parce que ça représente un voile, le voile qu'il y a sur votre situation, sur ce blocage, il y a un blocage, avec le 2 d'épée, mais, peut-être que, justement, si vous ne pouvez pas le voir, avec les yeux, il faut se bander les yeux, pour aller, au final, chercher une réponse à l'intérieur, un feeling, un ressenti, quelque chose, qui vous dit, bon, ok, c'est ça, le choix que je dois prendre, hein, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, et c'est très, très important de le comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie, vous n'êtes pas prédestiné à aller dans telle direction, on me demande souvent dans les consultations, enfin, je ne sais pas, j'ai plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais, je n'ai pas trop envie non plus d'entrer dans les détails, mais, si vous voulez, c'est vous qui choisissez votre vie, n'oubliez pas ça, c'est vous qui choisissez votre vie, la seule chose qui est déterminée à 100% dans notre vie, et qu'on ne peut pas maîtriser, contrôler, et qui est totalement, on va dire, gravée dans le marbre, et encore, c'est ce que je, c'est ce que, c'est ce que moi, ce à quoi je crois, et puis ce, des personnes avec qui j'ai pas, parlé beaucoup de ça, donc, c'est l'heure de notre mort, à tous, voilà, l'heure de notre mort, le moment, si vous voulez, le moment, c'est la seule chose qui est totalement gravée, le reste, votre âme sœur, votre succès, votre réussite, ou alors au contraire, le fait d'être totalement délaissé dans la vie, enfin, je ne sais quoi, c'est des expériences que vous traversez, ok, c'est des éléments, en effet, qui peuvent arriver de l'extérieur, qui vous sont imposés, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, je ne dis pas que vous choisissez, vous êtes responsable de tout ce qui arrive dans votre vie, mais par contre, ce que l'on en fait, ce que vous en faites, ça, c'est votre entière responsabilité, on est tous responsables, mais tous, 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 à ce niveau-là, donc les choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, on fait le choix qu'on veut, on fait l'expérience, et puis après, on peut aussi toujours rebrousser chemin, en se disant, bon, en fait, non, ce n'est pas un chemin qui me correspond, il n'y a pas de problème avec ça, ok, bon, déjà, c'était une parenthèse assez longue, waouh, et justement, avec la carte de la tour, eh bien, en fait, c'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous, on vous dit que là, ça va changer, vous ne restez plus dans une position de passivité, où vous posez des questions, là, il y a une révélation qui arrive pour vous, une révélation des nouvelles, quelque chose qui va changer totalement, totalement la situation, la façon de voir aussi la situation avec la tour, c'est vraiment ça, c'est un changement de perception, qui est envoyé pour moi, parce que là, on voit l'éclair qui vient du ciel, qui fout droit à cette tour, donc c'est un événement peut-être subit, qui va arriver rapidement aussi, on a une notion de rapidité peut-être, avec cette carte déjà, pardon, et ça vient du ciel, ça vient du haut, ça vient de vos guides, c'est, on vous apporte des solutions, parce que peut-être que vous, justement, vous n'arrivez pas à trouver la solution, eh bien là, on vous dit, ok, voilà, là, tu vas avoir des signes, tu vas avoir des synchronicités, tu vas avoir des éléments qui vont arriver dans ta vie, et qui vont te permettre de faire ce choix, ou peut-être ça va être un choix imposé aussi, je dois vous le dire pour certains, mais c'est, a priori, c'est un cadeau, donc c'est positif, forcément, mais, un choix imposé, si vous, vous n'y arrivez pas, c'est possible que, le choix se fasse pour vous, mais bon, il ne faut pas oublier que, j'ai demandé, j'ai mis l'intention, avant de faire le tirage, que ce soit, quel est la prochaine, le prochain cadeau qui arrive dans votre vie, la prochaine surprise, donc là, c'est bien, la surprise c'est ça, parce que la tour c'est un coup de canon, c'est quelque chose de foudroyant, une surprise, peut-être même inattendue, bon, voilà, alors, on a aussi, voilà, connaissance, ok, connaissance, avec, moi j'ai, ça doit être une lampe à huile, mais, oui c'est ça, mais moi j'y vois la lampe d'Aladin, donc peut-être que votre vœu va se réaliser, connaissance, et puis, succès, le succès, ok, bon, donc, justement, avec la connaissance, on vous apporte des clés de compréhension, on vous apporte des éléments, peut-être pour prendre une décision, en pleine conscience, donc, c'est aussi la connaissance de vous-même, peut-être que justement, vous allez réussir à aller voir, à l'intérieur de vous, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous, un vrai déclic, une prise de conscience, en fait, c'est une prise de conscience aussi, pour certains, qui vous apporte la connaissance, donc la connaissance, c'est, ben voilà, quand on a la connaissance, si on a la connaissance de quel est le bon chemin, bon ben, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas de questions, donc, pour moi, c'est une solution qui arrive pour vous, une solution, ou alors vous trouvez vous-même la solution, à cette dualité, ambiguïté qu'il y a, pour vous actuellement, donc je ne sais pas ce que c'est, pour le coup, pour le premier cas, il y avait plusieurs choses qui venaient là, ça peut tellement résonner de manière différente pour certains, ça peut être, c'est un blocage, une période de blocage, donc un blocage qui va être levé, peut-être par rapport à un conflit intérieur, peut-être par rapport à un conflit extérieur, par rapport à deux choix de propositions, je ne sais pas, je ne peux pas l'inventer, je ne peux pas vous dire, mais la connaissance, et le succès, je ne sais pas si j'ai trop besoin de m'étaler sur cette carte, il y a la réussite qui arrive pour vous, comme je vous dis, la carte de la tour, avec la carte du succès, c'est un changement, quelque chose qui va quand même, peut-être profondément, vous remuer, ça va remuer certaines, peut-être de vos croyances, ça peut vous bousculer dans votre égo aussi, voilà, c'est quelque chose qui bouscule, l'énergie de la tour, on ne va pas se mentir, mais là, c'est vraiment pour quelque chose de positif, pour vous amener sur la voie du succès, de la réussite personnelle, c'est le fait de casser quelque chose, peut-être pour certains, il y a quelque chose qui se déconstruit, parce que vous allez reconstruire derrière, et encore plus haut, encore plus beau, encore plus fort, ok, oh, j'ai chaud, j'ai assez chaud, bon, alors, on a aussi, donc, le repos, et, ah, tiens, ok, bon, oups, c'est intéressant, alors, je vais commencer par celle-ci d'abord, parce que l'autre, il faudrait que je vous explique, donc, on a le repos, donc, là, pour moi, c'est pour vous indiquer, qu'il y a une période de paix, qui arrive, une période de paix, vous allez enfin pouvoir, moi, là, c'est comme ça que je l'entends, le repos mental, en fait, vous allez avoir le repos mental, le repos, là, c'est l'activité mentale, il y a un flou, et, on est un petit peu anxieux, peut-être, il y a la connaissance, qui arrive pour vous, et donc, le repos, le repos de l'esprit, une paix intérieure, une tranquillité, quand on est au repos, voilà, par exemple, quand on dort, on ne se pose pas de questions, on ne se pose pas de questions, c'est juste notre inconscient qui fonctionne, ce sont nos rêves aussi, elles étaient toutes les deux associées, je vous ai parlé de la lampe d'Aladin, moi, qui me parle des, des, des vœux, donc, forcément, des rêves à exaucer, et on a la carte ici, à côté, donc, c'est assez cool, donc, enfin, le repos pour vous, enfin, de la tranquillité, la tranquillité d'esprit, et donc, on a l'oracle lumière, alors, en fait, vous voyez, c'est parce qu'elle a le même dos que les autres, et j'ai dû la prendre par erreur, quand j'ai mélangé le paquet, en fait, parce que, alors, attendez, je vais essayer de me connecter, ok, je vous laisse lire, en fait, je ne vais pas tout lire, je vais me laisser guider, comme je le sens, mais bon, si vous voulez, je vois que c'est la notice explicative du jeu, et je vais retenir, juste les premiers, voilà, l'oracle lumière, donc, pour moi, c'est comme si c'était, en fait, c'est la carte, en fait, qui représente tout le jeu, donc, c'est un bonus, c'est une carte, c'est un bonus, voilà, c'est quelque chose qui arrive, qui était imprévu aussi, bah, vous voyez, la tour, l'imprévu, mais c'est l'oracle lumière, en plus, donc la lumière, comme son nom l'indique, ce jeu a pour but d'éclairer, d'éclairer son avenir proche ou éloigné, est-ce que ce n'est pas magnifique, cette synchronicité, honnêtement ? On a la tour, qui vient éclairer votre chemin, donc, ouais, ouais, il y a vraiment une puissante révélation qui arrive, un grand changement pour vous, très positif, qui arrive. Et la dernière carte, nous avons, protect by angels, ok, bah, super, super, you are cherished by the angels, donc, voilà, ça veut dire que vos anges gardiens, en fait, c'est vos anges gardiens, qui sont là, peut-être, pour vous aider, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne l'invente pas, il y a la foudre, donc ça peut venir du ciel, c'est quelque chose, en fait, qui est mis sur votre route, il y a quelque chose qui arrive, pour moi, qui est mis sur votre route, ça peut être, donc, venant de l'extérieur, je le disais, on ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais là, vous n'allez pas pouvoir le contrôler, c'est certain, mais c'est positif, surtout, gardez le bien en tête, ça peut être, et pour d'autres, genre, un éveil intérieur, un éveil intérieur important, un éveil à la spiritualité, vos connexions, qui changent, enfin, en fait, c'est que là, moi, ça me parle un peu, à moi, ce message, honnêtement, c'est comme si ce tirage, c'est comme si ce tirage s'adressait, à moi, sur des choses que j'ai pu vivre, voilà, avant, qui m'ont d'ailleurs amené à faire ce que je fais, là, maintenant, voilà, donc, bon, je ne vais pas m'étendre dessus, tout simplement, voilà, vous êtes protégés, je crois que ça doit être l'archange, Michael, ici, qui est représenté, l'archange avec son épée, donc, qui tranche, qui combat aussi symboliquement les démons, donc, les peurs, vous avez une aide, en fait, une aide angélique, une aide divine, qui arrive pour vous, ouais, voilà, bon, j'espère vraiment que, ben, ça vous aura parlé, et puis que, vous me direz dans les commentaires, de quoi il s'agit, parce que, big, big, changement à venir, donc, voilà, c'est, c'est super, c'est super, honnêtement, c'est super, ben, écoutez, je vous embrasse, en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vais passer au prochain tas, et quant à vous, ben, je vous dis, à bientôt. Salut, donc, le tas numéro 3, je vous retrouve, écoutez, on va voir tout de suite, donc, on a deux premières cartes de tarot, qui vont vraiment indiquer, l'énergie générale de, et principale, pardon, de ce cadeau qui arrive pour vous, qu'est-ce qui arrive pour vous, ce dont ça concerne, et puis ensuite, plusieurs cartes oracles, pour nous indiquer plus de précision, sur la nature de cette surprise. Ok, alors, on a le 10 de baguette, et le magicien pour vous. 10 de baguette et magicien, qu'est-ce que ça me dit, ça ? Ok, ben, déjà, pour faire simple, là, pour vous, c'est clairement, ça va résonner, enfin, comment dire, de plusieurs manières, en fonction de ce que vous vivez, c'est surtout ça que vous compreniez, je vais essayer de vous orienter, de vous expliquer, mais, voilà, appliquez, s'il vous plaît, ce message qui va sortir à votre situation. On a le 10 de baguette, et ensuite, on a le 1, le magicien, une arcane majeure. Donc, en fait, pour faire simple, déjà, rien qu'avec la numérologie, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle pour vous. Une fin de cycle, et vous vous empruntez à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, il y a quelque chose de nouveau, avec le magicien, et de fin, de fin, et de renouveau aussi, de toute façon, avec le 10 de baguette. Et ce qu'on voit avec le 10 de baguette, c'est justement, pour moi, qu'il y a une, ah, j'ai le moins en anglais qui vient, release, release, donc, c'est se libérer de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau, vous voyez, c'est ça, se libérer, donc release, se libérer. Je pense que vous avez énergétiquement été impliqué dernièrement dans beaucoup, beaucoup de choses, vous avez mis tellement d'efforts, vous êtes arrivé au 10 de baguette, donc à la fin de la famille des baguettes, ça s'arrête au 10, donc les baguettes représentant le feu, le feu de la passion, le feu de la création, d'un point de vue plus général, ça représente l'énergie que vous mettez avec motivation, donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation, dans un projet, en tout cas, vous avez beaucoup porté sur vos épaules, énormément porté sur vos épaules, et là, avec le 10 plus le 1, vraiment, on vous dit que ça, ça s'arrête, il y a un 6 qui se termine, vous voyez, on passe, si vous voulez, de 10 bâtons sur les épaules à ce magicien qui a une baguette dans la main, une baguette dans la main, donc il y a un nouveau potentiel qui s'offre à vous, une nouvelle page où tout est possible, pour moi, où il est permis de rêver, d'avoir beaucoup d'espoir quant à la suite, et surtout parce que vous vous libérez d'un fardeau, donc c'est pour ça que je vous dis prenez comme ça résonne pour vous, je ne sais pas c'est quoi ce fardeau, ou en tout cas ce dans quoi vous vous êtes investi autant dernièrement, c'est vraiment incroyable, c'est une énergie que je ressens où vous n'en pouviez plus en fait, de toute façon, vous n'en pouviez plus, vous êtes arrivé peut-être à terme justement aussi de ce que vous pouviez mettre, ce n'est pas forcément négatif cette carte, attention, ce n'est pas forcément négatif, ça veut juste représenter que c'est fin de cycle, nouveau cycle, par rapport à ce dans quoi vous vous investissez, pour, on va dire, faire simple, au niveau de la famille du feu, associé avec, de la famille des baguettes, pardon, associé avec ce numéro 10. Donc, il y a vraiment une fin, vous allez, vous allez, vous allez vous débarrasser, là, déjà, vous avez gravi la montagne, vous avez fait beaucoup de chemin pour en arriver là, beaucoup de chemin pour en arriver où vous êtes, vous avez tellement porté sur vous, et là, on ne voit pas la suite, en fait, de ce qu'il va faire, mais vous voyez, moi, je le vois comme si là, il était prêt, prêt à poser tous ses bâtons, disant, mais pourquoi je m'embête avec tout ça ? Pourquoi je m'embête ? Pourquoi je porte autant de choses sur mes épaules ? Pourquoi j'ai besoin de tous ces bâtons ? Mon but, c'était d'arriver peut-être tout en haut, il y avait un objectif, il y a un objectif derrière, bien sûr, vous n'êtes pas investi comme ça pour rien, vous avez, peut-être que c'est les autres qui ont mis beaucoup de responsabilités sur vos épaules, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, voilà, vous, vous, vous allez, déjà, vous êtes presque arrivé en haut de cette, de cette, de cette montagne, de cette, cette montagne, donc, qui représente ce que vous visez, ce que vous visez à atteindre, ce que vous visez comme objectif, le rêve qui, qui se situe en haut de la montagne, qu'est-ce qu'il y a tout en haut, vous voyez, donc, symboliquement, et là, vraiment, il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité de, de recommencer quelque chose, ou de, de, soit de recommencer quelque chose, ou de commencer quelque chose de nouveau, carrément, voilà, et le magicien, c'est, c'est une énergie, là, très positive, ou en plus, c'est la prochaine surprise ou cadeau qui arrive pour vous, donc, forcément, c'est positif. Alors, on va voir un peu plus loin. La passion et sommeil profond. Oui, c'est bien ça, donc là, sommeil profond, c'est déjà que vous allez pouvoir, maintenant, souffler, vous allez pouvoir, vous reposer, aussi, parce que vous allez être libéré de toutes ces tensions, peut-être, de, 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 de ces responsabilités, de cette charge, en fait, de ce que vous portez, vous voyez, c'est ça, en fait, l'image, elle est très parlante de ce que vous portez. Donc, fin, parce que sommeil, c'est en fin de journée, donc, pour moi, c'est fin de quelque chose, en plus, on est sur le 45, donc, 5 plus 4, 9, 9 qui parle de fin de cycle, on y revient, et, on retrouve le 11, donc, le 11, qui fait, voilà, qui renforce encore plus cette notion de nouveau départ, de, un, de vous investir peut-être dans quelque chose de nouveau, mais avec passion aussi, hein, il y a de la passion, peut-être qu'il y avait déjà beaucoup de passion dans ce dans quoi vous étiez, ce dans quoi vous étiez, et, dans tous les cas, la passion est toujours là, la passion est toujours là, c'est, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un, je ne sais pas, en fait, ça peut être beaucoup de choses pour vous, je n'ai pas une vision claire, de ce que c'est, ça dépend de ce que représente ça pour vous. Donc, ouais, on est sur le magicien, la passion, donc, c'est ça, ça peut être aussi le fait que vous retrouvez, vous retrouvez une motivation, une énergie, c'est possible aussi, c'est pas forcément un changement, avec, concrètement, par exemple, vous quittez un travail, et vous allez vers un autre travail, ça, c'est possible, mais ça peut être tout simplement le fait que là, vous étiez exténué, vous n'en pouviez plus ce dans quoi vous étiez engagé, et là, maintenant, il y a de nouveau la motivation qui revient, l'envie, parce que le 1, c'est le potentiel en devenir, c'est l'envie, l'envie, la création aussi, voilà, avec passion. Alors, les cartes oracle, waouh, la carte blanche, donc, oui, et foyer, d'accord, donc, la carte blanche, c'est une carte très positive, pour moi, j'utilise en fait, dans ce jeu, comme un joker, c'est une carte lumineuse, forcément, déjà, donc, c'est le blanc, c'est la lumière, c'est la paix, le bonheur aussi, en plus, elle est à côté de la passion, donc, c'est une belle promesse d'avenir, vous voyez, c'est aussi une page blanche, une page blanche, une nouvelle page, qui arrive pour vous, en fait, sur votre chapitre de vie, voilà, là, il y a une page qui se tourne, une page qui se tourne, et une nouvelle qui s'ouvre, ouais, clairement, clairement, et sur cette page, comme je vous disais, avec le magicien, c'est vous qui mettez ce que vous voulez, c'est vous qui écrivez votre propre histoire, personne d'autre, donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettez-y tous vos rêves, le 1, il a tous les potentiels, il a tous les potentiels, il a tout ce qu'il faut, il a la baguette qui représente le feu, il a l'épée du mental, il a les deniers, les deniers, la coupe, les quatre éléments, il a tout, donc, une nouvelle page à écrire pour vous, et, on a la carte du foyer, donc, peut-être que ça concerne votre famille, hein, votre famille, votre, ou que ça va toucher, ça va impacter, en fait, votre famille aussi, on a aussi, là, je vois, moi, le feu, le feu qui est, qui prend beaucoup de place, énormément de place, sur cette, sur cette carte, donc, c'est aussi, vous voyez, la passion, le feu de la passion, c'est, on est là aussi sur 8 et de 10, donc, encore, l'idée de changement, fin de cycle, et nouveau cycle, c'est la transition, le 10, donc, c'est fin de cycle, nouveau cycle, qui est en préparation, et enfin, vous avez, stepping into power, you are strong beyond measure, ouais, donc, c'est bien ça, c'est, on vous dit de ne pas perdre, ne pas perdre espoir, voilà, vous êtes, vous êtes, je ressens un peu la même énergie, là aussi, vous êtes, vous avez la force, en fait, vous avez la force, vous avez déjà fait un long chemin, vous avez déjà beaucoup porté, mais, vous inquiétez pas, parce que, vous êtes, vous êtes fort, au-delà de toute mesure, donc, ça veut dire que, vous portez une force intérieure, qui, qui peut vous mener très loin, même quand vous avez l'impression, par exemple, qui fait sombre, que vous savez pas où vous allez, vous pouvez toujours vous reporter sur vos forces intérieures, sur vos valeurs personnelles, sur cette lumière qui vous anime intérieurement, la lumière de la passion, du feu, quoi, ouais, parce qu'on est sur l'énergie du feu, avec le disque de baguette, Donc, pour certains, ça peut être un changement, ici, très concret, vous voyez, ça peut être un changement de job, enfin, il y a quelque chose, en fait, un nouveau cycle, quoi, tout simplement, un nouveau cycle, très prometteur, pour d'autres, ça va être, peut-être, ça va plus vous parler au niveau énergétique, peut-être, au niveau énergétique, où, vous récupérez vraiment des forces, une santé aussi, j'en ai pas parlé, j'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est vrai, là, ça me vient maintenant, il est possible que ça peut concerner pour la santé, pour certains, c'est juste que moi, dans mes tirages, si vous voulez, je ne, voilà, je pratique pas la santé, en fait, je refuse de le faire, j'ai déjà fait avant, mais, j'avais des messages très justes, mais justement, bon, ouais, tout simplement, pour la santé, en fait, on n'a pas vraiment de libre arbitre, enfin, c'est pas qu'on n'a pas de libre arbitre, on peut quand même agir sur notre santé tout seul, mais, comment vous dire, c'est plus difficile de trouver des solutions, voilà, c'est pour ça, et comme moi, je suis dans mes consultations, notamment privé, dans une relation vraiment d'aide, voilà, d'apporter d'aide et des clés, bon, je ne me suis pas encore mis à utiliser le magnétisme, enfin, mon magnétisme, j'utilise un petit peu, dans le cercle très très privé, peut-être que, enfin, je sais que je dois être, j'ai envie d'aller vers ça aussi, donc peut-être que, je ne sais pas, peut-être que aussi pour moi, il y a un nouveau chemin qui s'annonce, la fin de quelque chose, et puis, peut-être utiliser, mes mains, ou faire d'une façon différente, voilà, bon, c'était la petite parenthèse personnelle, voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, laissez-moi un petit commentaire, pour m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour vous, cette surprise, ce cadeau, un petit feedback, voilà, quand vous le pourrez, si vous le souhaitez, et puis en attendant, bah écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite, et je vous dis à très vite,